Tu veux savoir ce qui se passe dans le monde autour de toi. Tu cherches des informations sur un site web. Tu jettes un coup d'œil à la télé allumée. Tu captes des infos à la radio. Tu retournes sur Internet. Tu lis parfois des journaux et des magazines. Tu compares les points de vue pour te forger ta propre opinion. Quelle source d'informations préfères-tu ? Quel média te paraît le plus objectif et le plus fiable ? Peut-on croire les journaux et les émissions à la télévision ? Nous essaierons ensemble de répondre à ces questions. Les médias sont les moyens qui permettent de diffuser l'information au public. Selon la façon dont on traite l'information, les médias se classent en différents groupes. Les médias de presse écrite, les médias audio, la radio, les médias audiovisuels, la télévision. Il y a encore Internet qui diffuse les informations en ligne. La presse, qui est née au XVe siècle, a permis à la population de prendre connaissance des actualités sans se rassembler dans un même lieu au même moment. Après l'écrit, est apparu le son, avec la radiodiffusion. L'homme a reçu la possibilité de parler et d'être entendu en direct, mais à distance. Après le son, vint l'image. Depuis les années 50, la télé a créé une sorte de communauté mondiale. Les téléspectateurs peuvent partager une même émotion au même moment devant des images diffusées en direct sur les chaînes de télévision du monde entier. A l'époque des technologies d'information, de plus en plus de personnes lisent des nouvelles sur Internet sans acheter une édition imprimée. La radio, la télévision supplantent peu à peu la presse. Mais le plus important concurrent est Internet. Malgré l'apparition de journaux en ligne, la presse écrite en France est très développée et encore très populaire à travers les journaux et les magazines. Il y a les quotidiens, comme Le Figaro, Libération, Le Monde, La Voix du Nord. Les hebdomadaires, comme L'Express, Le Nouvel Observateur, TV Magazine. Les mensuels, Géo, Maisons et Jardins. La télévision reste aussi une composante incontournable du monde moderne. Elle influence nos loisirs, notre savoir, notre culture et nous renseigne sur l'actualité, la météo, le sport et même la musique. Les chaînes les plus importantes en France sont trois chaînes du service public, France 2, France 3, Arte 5e, et trois chaînes du secteur privé, TF1, M6 et Canal+. Il n'y a pas longtemps, les parents s'agassaient du temps passé par leur adolescent devant la télévision. Désormais, s'ils lui proposent une soirée film en famille, ils ont de bonnes chances de s'entendre répondre « Non merci, je vais sur l'ordi ». Leur télé, les ados se la concoctent, eux-mêmes sur Internet, directeurs de leur propre programme. Les jeunes ont mis fin au rituel de la télévision fixe. Ils privilégient les expositions solitaires aux pratiques collectives. Les jeunes regardent plus volontiers les programmes en différé, en streaming, choisissent leurs programmes avec acuité et sont très sélectifs. Leur écoute est nettement plus fragmentée que celle de leurs aînés, d'autant qu'ils sont devenus les champions du « multitasking » qui consiste à s'exposer à plusieurs médiums simultanément. Les programmes télévisés peuvent donc servir de toile de fond à d'autres pratiques médiatiques, surfées sur Internet par exemple. Pour parler de la presse et de la télévision, tu auras besoin des mots et des expressions suivants. Un quotidien Un hebdomadaire ou hebdo Un mensuel S'abonner à La une Un éditorial Les faits divers Feuilleter un magazine Regarder en direct ou en différé Changer de chaîne Une chaîne privée Publique Une télécommande Un divertissement Un face-à-face Un feuilleton Une série Un journal télévisé Une variété Zappé Révisons l'emploi du subjonctif Dans une phrase complexe On le trouve en proposition subordonnée Une complétive Une relative Une circonstancielle Aujourd'hui, nous parlerons de l'emploi du subjonctif Dans une circonstancielle Le subjonctif s'emploie dans une subordonnée de conditions introduites par Dans une subordonnée de conséquences introduites par Trop pour que Assez pour que Si que Tellement que Une subordonnée de manière introduite par Sans que Le subjonctif s'emploie aussi Dans des subordonnées de cause de but de temps Dans des subordonnées de cause Dans des subordonnées de cause